Pour terminer cette émission, voici le partage d'expériences de Louis Ménard aux Etats-Unis. Il nous parle de la construction de son projet, de la gestion de la distance avec la famille et de sa vie made in America. L'interview a été enregistrée il y a un mois. Salut Louis, tu en es à ta quatrième année aux Etats-Unis. Donc tu es au Nouveau-Mexique, à la frontière mexicaine. Avant de commencer, peux-tu nous faire un petit point météo ? Bonjour Manu, il fait actuellement 19 degrés à 11h du matin, ce qui n'est pas trop mal. Hier on s'est entraîné à 12h de l'après-midi, j'ai 24-25 degrés, donc on s'entraînait sans t-shirt, c'est pas mal. C'est juste que chez nous en France, par exemple en Haute-Savoie, il fait 3 degrés, il neige, il pleut. Je suis bien ici. Comment se passent ces 4 années à la faculté américaine ? Pour l'instant, ça se passe bien. C'est mon 8e semestre ici. Après, je suis en train de faire un bachelor en finance, c'est ce que j'ai commencé. Ensuite, avec le Covid l'année dernière, on a eu le droit de jouer au tennis pendant une cinquième année, alors que normalement c'est 4 années. Et du coup, avec cette cinquième année, je vais faire une double licence, double bachelor en finance et management. Ok. Et donc, qui va t'amener vers quoi après ? Donc là, dans la fin de ma cinquième année, j'aurai deux bachelors de différents niveaux. Et je vais soit à la fin de ma cinquième année, soit je serai au St-Unis pour faire un master, ou je vais faire un master en France, ce qui est le plus possible quand même. D'entrer en France, parce que c'est assez dur d'avoir un master, c'est assez cher de le faire aux Etats-Unis si on n'a pas de scholarship. Donc là, tu finirais ton année et en juin, tu seras en France, c'est ça ? À la fin de cette année, à la fin de ma cinquième année, je rentrerai en France. D'accord. En juin, très bien. Oui. Quelle est ta journée type quand tu es à l'université ? Alors, là en plus avec le Covid, ça change un peu. Déjà ce matin, du coup tous les matins, c'est le test Covid. Le lundi, mardi, mercredi, 9h du matin, c'est test pour se réveiller. Non, après, là c'est déjà un mois qu'on est là, donc c'est beaucoup de tests, c'est toute douce test. Et du coup, 9h du matin test, ensuite on va en cours jusqu'à 1h, 2h d'après-midi. Et ensuite, c'est entraînement, normalement on a 2h de pignes et après 1h physique ensuite. Avant le Covid, on allait à la muscu, à la salle de gym pour faire l'entraînement physique. Mais maintenant, on le fait juste sur le cours parce que c'est plus prudent avec le Covid. D'accord. Il y a combien de nationalités représentées dans ton équipe ? Ensuite, il y a 2 Tchèques, 2 Néerlandais, 1 Indien, 1 Australien et on n'a pas d'Américains cette année. Et ensuite, j'ai perdu le dernier. C'est international, quoi. C'est que international. Et encore, quand je suis arrivé, c'était pire parce qu'il n'y avait que des Espagnols ou des personnes d'Amérique latine. Du coup, tout le monde parlait espagnol. Mais là, ça va mieux. Il n'y a que des gens qui parlent anglais. C'est un peu mieux. Mais mon espagnol aussi a prouvé. C'est du coup, ça va prendre la première année. Et comment est ton anglais ? Where is Brian ? Brian, he's in the kitchen. Ça va bien. Non, la première année, c'est assez compliqué. Le premier semestre, les premiers trois mois, du coup, tu les cours sont en anglais. Et j'étais un peu perdu. Mais après trois mois, le premier semestre, c'est assez facile. On est bien au niveau d'anglais. On peut suivre en cours. Donc, ça va. Donc, maintenant, totalement bilingue. Ouais. Là, maintenant, je peux avoir une conversation. C'est même plus facile en anglais. En anglais, c'est facile que le français. Carrément. C'est assez facile dans l'anglais, c'est le paru français. Très bien. Et du coup, quelle est la journée type quand tu es en match par équipe, du coup ? Alors, là, par exemple, le week-end dernier, on était à Las Vegas pour un tournoi. On avait deux matchs par jour. Donc, le premier match, c'était à 10h. Donc, c'est levé 6h30 pour aller au petit-déj. Ensuite, on revient dans notre chambre pour une heure pour être réveillé. Et ensuite, on part sur le tournoi. Là, c'était à 5 minutes de l'hôtel. Donc, on est allé à pied. C'est plutôt cool. C'est réveil physique. Une heure et demie avant le match. Et ensuite, une heure avant le match, on commence à taper. Du coup, on commence par les doubles aux Etats-Unis. Les matchs par équipe. Il y en a combien ? Donc, il y a trois doubles. Un, deux, trois. Chaque équipe a une dizaine de joueurs dans son équipe. Et il y a six personnes qui font des simples et six personnes qui font des doubles, du coup. Trois équipes de doubles. Comment dire ? Donc, en gros, le match aux Etats-Unis, c'est un point pour les trois matchs de double. Donc, que tu donnes deux doubles ou trois doubles, ça ne reste quand même qu'un point. Mais ça n'est pas comme ça très important. Un point, ce que tu dis après, tu as six simples. C'est un point chacun. Mais quand tu gagnes le double, ça fait tout de suite une… Tu te sens beaucoup mieux mentalement. Et tu te dis qu'il ne faut gagner que trois simples. C'est la moitié des simples. Et ça aide vraiment mentalement d'avoir gagné les doubles. Et donc, après les doubles, il n'y a pas d'échauffement. On part direct sur les simples. C'est court. Tous les numéros un jour. Allez, six simples en même temps ? Oui. À chaque fois, il y a douze cours. Toutes les numéros un jour, au moins douze cours. Et il y a combien de coachs, du coup, pour l'équipe ? Nous, on a un coach, un assistant coach. Et parfois, il y a les gens… On amène huit joueurs au tournoi. Et les numéros huit, parfois, ils peuvent coacher aussi. Mais ça n'arrive pas souvent, quand même. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un match par équipe. Et après, on a une heure de pause. Et on repart sur un autre match par équipe. Ah, c'est deux matchs par équipe par jour ? Par jour, on repart sur un simple, un double. Donc, on fait deux simples, deux doubles en une journée. Ce sont des bonnes journées. Du coup, on rentre à l'hôtel, on perd des règles. C'est clair. C'est clair. C'est quand même cool. C'est sympa. C'est pour ça qu'on est parti. Pour voyager. Quelles sont les règles qui changent ? Je sais que le lettre, par exemple, se joue en université. Il y a d'autres règles qu'ils ont adaptées ? Il y a le lettre, il y a le noad qu'on fait, nous, quand on est jeune. Mais qui est ici, aux Etats-Unis. Non, après, c'est tout. Il y a juste le noad et le lettre. Et le lettre, ça fait facilement ? Et si on s'en fait, ça ne change pas en chose. Je préfère même, parce que comme ça, il y a moins de triches sur le lettre. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'ils ont fait les Etats-Unis. Je ne sais pas si les gens le savent, mais parce que tout le monde trichait. Les Etats-Unis, c'est très tricheur, les matchs par équipe. On a des arbitres, mais il y en a trois pour que c'est court. Et du coup, dès qu'il y a l'arbitre de Palace, ce n'est pas terrible. Les atmosphères, ça peut vite dégénérer. Mais non, le lettre, ça va. On s'y suit très rapidement. D'accord. On dit souvent que la formation américaine est différente de la formation française et la formation européenne. Est-ce que la préparation physique, ça a été quelque chose de vraiment différent aux Etats-Unis par rapport à la France pour toi ? Moi, je dirais que surtout, ce qui m'a le plus changé, c'est de s'entendre tous les jours, c'est-à-dire à trois heures par jour. Parce qu'en France, déjà, on a le laissé. C'est huit heures jusqu'à 16 heures tous les jours. Du coup, après, tu n'as pas le temps de t'entraîner beaucoup. Alors que là, aux Etats-Unis, tout de suite, c'est trois heures par jour au minimum. Et ouais, ça arrête quand même pour le tennis. Il n'y a presque pas de jours de recours. On s'entraîne six jours sur sept. Donc, ça fait la différence. Même si notre coach, ce n'est pas un des plus stricts. Il y en a, il se fait pas six heures tous les jours. Ils vont courir. Ensuite, ils vont sur l'entraînement. Ensuite, ils vont à la gym. Donc, c'est juste trois heures par jour. Et ce n'est pas un des plus durs. Donc, tu as pris un petit peu des épaules ? Je pense. Quand on rentre en France, ça se fait un peu. J'ai pris un peu. Donc, c'est bon signe. Donc, le service, ça descend ? Ça va, ça va mieux qu'avant de partir. Comment, quand on est, on va dire, à huit heures de la France, comment on reste connecté avec sa famille, avec qui est en France ? Au début, c'est assez compliqué. On ne vous les appelait plus souvent. Parce que moi, quand c'est la première fois que je partais de chez moi, du coup, il y a des heures d'appel. C'est qu'à chaque fois, quand il est midi, il est huit heures en France. C'est du coup que c'est dans ces heures-là que je peux appeler, mais après, le temps, c'est en cours. Du coup, j'appelle que le week-end, la plupart du temps. Au début, c'est assez compliqué, oui. Mais là, avec le temps, je fais quand même pas plus bien. Moi et mes parents, c'est tout. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais été blessé l'année dernière. Comment tu as géré ça, cette blessure ? C'est assez dur. À quel niveau ta blessure ? Je m'étais blessé au talon. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. C'était en entraînement en février, donc pendant la saison. Je ne sais pas si c'est passé, je me suis fait mal. Et du coup, tout de suite après, j'ai été pris en charge par le trainer, celui qui s'occupe de nous, notre médecin un peu. Ce qui est assez cool, c'est que directement, je peux voir une radio dans l'heure qui a suivi. J'ai eu la radio, ensuite, j'ai eu un médecin tout après. J'avais déjà une attelle et des béquilles deux heures après. Donc, ça va quand même assez vite. Après, j'ai été blessé pendant presque un mois. Et ce qui est très dur, c'est que du coup, l'équipe continue à partir et à aller jouer. Et que ceux qui étaient tous les jours, ils ne sont plus là. Et du coup, le week-end, c'est un peu compliqué à vivre. Parce que tu as suivi les résultats. Mais du coup, tu as rien. Mais après, tu n'es pas là. Et ça, c'est dur. Depuis quand tu as le projet de partir aux États-Unis pour tes études et le tennis ? Alors, du coup, c'était une décision qu'on a prise avec mes parents. C'était plus que mes parents de venir aux États-Unis parce que ce n'est pas possible. de continuer le tennis et les études en France après le lycée. Il y a beaucoup trop de travail et il n'y a pas vraiment de tennis à jouer. Et du coup, c'est une idée que j'ai depuis la seconde première de faire ce projet. Et je l'ai surtout eu grâce aux expériences que j'ai vues avec Elliot et Leslie, qui étaient aux techniques sur le Dens-Sylvieux. Et du coup, leur expérience, ils m'ont dit que ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça a surtout aidé à croire mes parents de me laisser partir. Même s'ils étaient OK avec ça, ça aide. Et voilà, je ne regrette pas du tout et je suis très content d'être parti. Et de te dire que tu allais partir dans un pays étranger, la langue, que tu partais de chez toi, ça n'a pas été trop dur ? Ça fait peur, mais c'est tellement excitant. Moi, j'adore le tennis et du coup, de me dire que j'allais jouer tous les jours, trois heures par jour, je signais tout de suite et j'étais très content. Et ouais, le début, c'était dur. En plus, la première semaine, j'étais tout seul sur le campus. En tant que freshman, on doit arriver une semaine avant les autres pour gérer toutes les classes, etc., l'admission. Et du coup, c'était assez compliqué d'être une semaine toute seule. Mais après, une fois que toute l'équipe était arrivée, l'équipe était hyper sympa et ça s'est très bien passé tout de suite. Même si mon première semaine, c'était assez compliqué parce que je n'étais pas dans l'équipe. Ma première année, j'étais plutôt numéro 7 de l'équipe. Et du coup, c'est à dire que je ne joue pas en simple. Et c'est beaucoup plus simple de s'intégrer dans une équipe quand tu peux prouver ce que tu vaux. Et du coup, ma première année, c'était dur pour ça. Mais j'ai eu un peu de chance, on peut dire, parce que j'ai eu numéro 3, il s'est blessé pendant deux semaines. Ensuite, quand il est revenu, le numéro 2 s'est blessé. Du coup, j'ai continué à jouer. Ensuite, numéro 1 s'est blessé. Du coup, j'ai continué à jouer. Et vu que je ne perdais pas, il m'a laissé dans l'équipe. Mais j'ai eu un peu de chance. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai mieux joué après ma deuxième année. Du coup, j'ai pu monter dans le line-up. Et une fois que tu es dans le line-up, c'est quand même beaucoup plus cher qu'au début. Donc, voilà. Mais c'est bien parce que du coup, ça m'a forgé un peu mon mental aussi. Je veux dire si tu n'es pas gagné et que j'ai de la chance d'être dans l'équipe. Donc, c'est une expérience que tu conseillerais aux jeunes qui sont dans la même situation que toi ? Oui, je pense que j'adore être ici. Les cours, ce n'est pas très dur, mais il faut quand même un peu travailler. Du coup, après le tennis, si tu aimes le tennis, ça va tout seul. Après, c'est important aussi l'équipe que tu as, si tu as de la chance ou pas. j'ai eu de la chance et j'ai été très sympa. Mais la plupart du temps, les clubs que je connaisse, ça s'est bien passé. Pour terminer, comment se passe le processus, justement ? Je sais qu'il y a tout un processus avec le Toïc ou l'autofuel à passer. Tu peux expliquer le processus du début de l'idée de partir jusqu'à ton départ en août ? Déjà, il faut s'y prendre très tôt. Les coachs s'y recrutent à partir du premier semestre, donc à partir de novembre, ils commencent à recruter pour l'août de l'année prochaine. Une fois que tu veux partir, il faut s'y prendre presque un an à l'avance. Du coup, moi, j'ai choisi d'avoir une agence. Je suis parté avec une agence qui s'appelle Athletics Partner. et du coup, c'est eux qui s'occupent de tout le dossier. Attends, il y a quelqu'un qui parle. Je suis parté avec un agent qui s'occupe de tous mes papiers. Du coup, c'est eux qui sont en charge de trouver une université et ensuite de te faire signer les papiers. Du coup, il faut faire une vidéo au début pour montrer ton niveau de tennis. Je l'ai fait avec Robin. C'est mon très bon partenaire. Et du coup, ensuite, tu as des propositions de toutes les universités qui utilisent s'ils veulent ou pas. Et après, tu as aussi en fonction avec ton résultat du TOEFL et du SAT. Si tu as des bons résultats, tu peux être admis dans une bonne école au niveau académique. Et voilà. Donc, c'est important d'être dans l'école pour tenir ceci. Plus tu vas être bon dans les deux, plus tu auras une bonne université. Et plus c'est toi qui choisis. Voilà. Moi, j'ai peu eu beaucoup de choix, mais je compte tout le monde. Tant mieux. J'ai une université qui m'avait proposé aussi et en gros, c'était les rivaux de mon université d'équipe, de celle-là. Mais c'était assez drôle parce qu'ils sont venus à Montpellier toute l'équipe et je ne sais pas leur budget et comment ils font ça, mais toute leur équipe est venue à Montpellier jouer un match par équipe contre les clubs de Montpellier. Et vu que j'ai un ami, un an qui est au télescope de Montpellier, il m'a appelé et j'ai pu jouer contre son université. et je ne suis pas allé chez eux parce qu'ils ne m'ont pas parlé du tout. Leur équipe a l'air sympa du tout. Le coach n'a pas terribles et du coup, après, l'université de Nouveau-Mexique m'a contacté et en finale de la conférence, on a joué contre eux et on les a battus. c'était assez sympa. OK. Eh bien, écoute, Louis, merci pour ton expérience. Je pense que ça donnera envie à bon nombre de jeunes qui veulent poursuivre le tennis comme toi après les études. Bonne continuation et à bientôt, Annecy. Merci. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce troisième numéro. N'hésitez pas à proposer des idées de sujets. le Badiuf Club est votre club. À dans 15 jours pour le prochain numéro. Sous-titrage ST' 501